Évidemment, on ne va pas y couper, il faut parler de la canicule, de ces fortes chaleurs avec notre angle à nous, avec un angle éco. Quel impact, encore une fois, est-ce qu'on peut mesurer ou pas l'impact que ça aura sur la croissance, sur l'activité, sur l'économie en France ? Réponse avec Mathieu Plannes. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plannes, donc directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Les chaleurs qui vont monter crescendo, c'est déjà un peu suffocant, ça va devenir carrément la fournaise d'ici à jeudi et vendredi. On se dit évidemment que c'est un impact sectoriel, on va en parler, sur l'économie. Ça ralentit l'économie, donc ce n'est pas bon pour l'économie au global. Parce qu'il y a un précédent, pardon je reviens en arrière, mais le seul précédent qu'on a c'est quoi ? C'est la canicule de 2003. Et là, on a une évaluation, rapport sénatorial, on va dire que je ne sais pas ce que ça vaut, mais a priori ils ont bossé, qui a mesuré que ça avait amputé, réduit la croissance de 0,1 à 0,2%, ça fait quasiment 30 milliards d'euros de l'époque. Oui, de francs. A l'époque on était ? En francs. Ah non, en 2003. Non, ça ne fait pas 30 milliards. Ah vous, vous étiez encore… Non, ça fait entre 2 et demi, 5 milliards. Vous étiez encore en francs, mais à l'époque tout le reste de la France, ce n'était pas ça. Non, mais en tout cas, entre 0,1 et 0,2 point de PIB, ça ne fait pas 30 milliards. Ah oui, non, mais de l'époque, il a raison, ça fait moins bref. Ça peut dire qu'on l'avait calculé à l'époque, a posteriori, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire, elle sera de l'intensité, elle est très précoce cette canicule, intensité équivalente sur moins de journées a priori, on se dit quoi ? On se dit qu'on peut calculer, c'est négatif, on ferme le sujet ou est-ce que ce n'est pas aussi évident ? Alors bon, d'abord, tout dépend de la durée de l'épisode caniculaire. Là c'est vrai que 2003 avait été… Game of Law, il y en a 52 minutes. D'accord, pardon. 2003 a été un épisode très particulier, je crois que ça a été de l'ordre de 18 jours, dont 9 jours à plus de 35 degrés, d'ailleurs avec des conséquences sanitaires assez dramatiques, parce qu'il y a eu 15 000 morts. Mais ce n'est pas rien, 0,1, encore une fois, à 0,2 point de pipe de l'époque, ce n'est pas l'épaisseur du trait. Ce n'est pas l'épaisseur du trait, il y a eu des effets qui sont très nets. Les effets nets, de toute façon, dans les épisodes caniculaires, c'est plutôt le secteur agricole, c'est l'agriculture. Il y a eu une baisse assez forte à l'époque de la production de céréales, la production de maïs, de soja, mais aussi tout ce qui était aussi tiré des productions de fruits et légumes, une forte baisse. Donc vous avez tout le secteur agricole qui a été extrêmement impacté à ce moment-là. Tout aussi, en fait, on en parle assez peu, mais sur la production animalière, typiquement les volailles. Il y a une surmortalité de volailles. Non, mais c'est des choses, si on doit rentrer dans le secteur agricole, je sais que ça peut faire rire, mais la production du bois, par exemple, a été extrêmement touchée. Donc ce secteur-là a été impacté beaucoup. C'est essentiellement le canal… Avant de rentrer dans le secteur, encore une fois, c'est trop tôt pour pouvoir dire que ça va amputer de 0,1 point de pipe, donc ça va enlever, on va dire, 2 à 3 milliards d'euros à l'économie française ? Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. On peut penser que ça peut avoir un impact qui est non négligeable sur certains secteurs. C'est vrai que, par exemple, le secteur du BTP, typiquement, peut connaître des difficultés parce qu'effectivement, quand vous avez ces fortes chaleurs, vous vous annulez, en tout cas, vous suspendez un certain nombre de travaux publics. Alors, il y a des dispositifs spécifiques pour ça. Qui permettent aux gens sur les chantiers, pour le coup, de prendre une journée. Justement, de prendre une journée. Tout en étant partiellement rémunérés. Partiellement rémunérés, ce qui veut dire que c'est partagé entre le salarié et la boîte. Donc, ces dispositifs existent dans le BTP. Dans d'autres secteurs, c'est beaucoup moins le cas. Par exemple, les boulangeries. Typiquement, si vous avez des fourneaux qui tournent à plein régime, il fait une chaleur qui n'est pas tenable dans ce cas-là. Donc, c'est vrai que c'est des secteurs qui peuvent être… Mais c'est une perte parce que, pour le coup… Le commerce de détail dans les sols, par exemple, si ça donnait… Dans l'eau ? Avec le début des soldes. J'ai entendu les sols, le poisson. Non, non, on parle de l'agriculture. Non, 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 pour le coup, c'est vrai. Tiens, les sols commencent demain. Mais on se dit que si les gens n'y vont pas les premiers jours, ils iront après. Et qu'en fait, c'est une commission qui est reportée. La question, c'est qu'est-ce qui est reportable ou pas ? C'est-à-dire qu'on peut imaginer que sur un certain nombre de commerces, notamment tout ce qui est commerce de détail, effectivement, ce qui ne va pas être consommé aujourd'hui, il sera probablement demain. Et donc, c'est vrai que si l'épisode… Le croissant qui va consommer aujourd'hui sera consommé demain ? Alors, sur les croissants, c'est un peu différent. Il y aura peut-être de la substitution, sur de la production. Mais en tout cas, c'est vrai que le commerce de détail, on l'a vu au mois d'août, par exemple, la vente de textiles, d'habits, avait beaucoup baissé en 2003. Donc, ça avait eu un effet. Les pertes sèches… Dans les magasins, il y a la clim, pour le coup. Alors, non, mais les gens sortent moins. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, les gens sortent moins de chez eux, vont moins facilement, effectivement, aller faire des achats. Donc, ça a pu jouer. Mais attention, pour que c'est un impact durable et définitif, il faut que ce soit des pertes sèches. Et donc… Alors, pour quel secteur on peut imaginer qu'il y a de la perte sèche ? Typiquement, c'est vraiment le secteur agricole. Des épisodes de sécheresse fortes vont jouer sur toute la production agricole, comme je vous disais, y compris le vin. Typiquement, la production de vin peut être impactée. Donc, c'est surtout ce secteur-là. Le BTP peut l'être, mais on voit qu'il y a des dispositifs qui existent. Donc, attention, regardons ça. Bien sûr, de façon détaillée, mais avec une certaine prudence, parce que les effets aujourd'hui macroéconomiques restent quand même extrêmement limités. Les effets macro seront limités. Donc, finalement, ça sera… Voilà, ça sera… Le vrai problème, il est que c'est la récurrence de ces épisodes. Non, c'est ça, en fait. Imaginez qu'on ait des canicules. Là, il faut une nouvelle organisation. C'est-à-dire que… Effectivement, si on a des… Y compris sur des épisodes d'hiver, où on peut avoir des averses très fortes, etc. On voit que… D'hiver ou divers ? D'hiver, H-I-V-R-E. Ah, d'accord. Sans E, pardon, avec un R à la fin. À l'OF-T-E, disons. Voilà. Du coup, tout ça pour dire que… Effectivement, ces épisodes climatiques qui sont un peu extrêmes posent un certain nombre de questions d'organisation dans un certain nombre de corps de métier, notamment qui peuvent être extérieurs. Et on voit surtout sur la consommation d'énergie que ça peut aussi entraîner. On voit, par exemple, les climatiseurs qui vont tourner à plein. On voit que, d'ailleurs… Ça entraîne un pic de consommation, d'ailleurs, au passage. Le DF a annoncé que jeudi, on serait au pic de consommation, mais qui pourrait, justement, alimenter suffisamment. C'est bon pour l'économie, ou pas ? C'est bon pour l'économie, le pic de consommation. Les gens consomment plus, il y aura plus. Il y aura plus, et ce n'est pas bon pour le climat. Et on voit que, d'ailleurs, si on voit sur cette question-là, c'est qu'on voit que sur l'énergie, c'est intéressant. C'est qu'au niveau mondial, effectivement, on n'a pas que des pics en France, mais dans la plupart des pays, que beaucoup de pays, aujourd'hui, ne sont pas forcément équipés, que plus en plus de pays, notamment émergents, ont s'équipés. Et justement, dans la consommation d'énergie, et notamment des émissions de CO2, ces épisodes de chaleur peuvent aussi avoir des impacts négatifs. Mathieu, il y a les secteurs qui traînent. On a vu, évidemment, le BTP, on a dit, les transports, les boulangeries, l'agriculture, la restauration. Il y a aussi les secteurs qui en profitent, évidemment, qui sont, au global, plus météo-sensibles, de manière positive ou négative. On se dit, effectivement, qu'après, voilà, est-ce que, parce qu'on va consommer plus de bières, de glace, ou de climatiseurs, ça ne va pas compenser ? Il n'y aura pas un effet de compensation ? Il n'y a pas un effet de compensation d'un pour un. Il y a, une fois de plus, des effets de report qui peuvent exister. C'est-à-dire qu'on peut penser que cette semaine-là ne sera pas forcément une bonne semaine pour le commerce de détail, malgré le début des soldes, parce que, justement, on voit que un certain nombre de personnes ou de ménages peuvent rechigner à sortir de chez eux ou aller faire des courses à ces moments-là. Et puis, sectoriellement, on voit que dans l'agroalimentaire, ça sera plutôt le secteur des boissons, la bière, un certain nombre de choses. C'est vrai, la consommation de bière a plutôt tendance à augmenter avec la température. C'est assez mécanique, en plus, il paraît que quand on regarde la température, on peut prévoir la fonction de 25-30. Entre 30 et 20, c'est très différent. La consommation de bière prend 5%. C'est assez mécanique et mathématique. C'est assez mécanique. Mais le secteur qui profite beaucoup, effectivement, c'est les équipements de climatisation, climatiseurs. Donc, la prévision de croissance de la France, encore une fois, le gouvernement s'accroche à son 1,4%. Je crois que c'est l'INSEE qui a sorti du 1,3%, même la Banque de France. Donc, le 1,3%, il sera toujours là. Et si on ne fera pas moins, à cause de cette canicule ? Alors, attention, on est sur quelques jours. Est-ce qu'on peut avoir d'autres épisodes caniculaires aussi au cours de l'été ? Alors, il y a autre chose aussi dans la comparaison qui est compliquée, c'est que 2003, ça s'est passé au mois d'août. Le mois d'août est quand même une période de faible activité en général. Effectivement, là, ça arrive un peu plus tôt. C'est-à-dire que c'est quand même sur le mois de juin. Le mois de juin, les gens ne sont pas partis en vacances. Donc, c'est vrai que c'est voir comment ça peut venir interférer sur l'organisation du travail, sur la productivité aussi. On voit que les entreprises peuvent s'organiser en disant, voilà, il y a plus de télétravail, prenez plus de pause, ça peut jouer sur la productivité. Maintenant, on est sur quelque chose... On est moins productif. On est moins productif. De fait, on est moins productif. On est plus lent. On prend plus de pause. On s'organise pour aller... Oh ! Tranquille. Tranquille. Mais donc, tout ça reste quand même, attention, reste quand même assez marginal. En tout cas, c'est plus inquiétant sur du long terme et sur des épisodes récurrents que sur un épisode temporaire. Voilà, on a fait le tour du sujet en voulant en parler avec vous. Merci beaucoup pour cette explication. Merci. Mathieu Plannes, il peut aller consommer sa petite bibine. Mathieu Plannes, donc, directeur adjoint du département d'Élysée Prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501